C'était aussi vouloir pallier au déficit d'investissement qui a été très longtemps ignoré, qui continue encore beaucoup à l'être. Les autorités européennes ont fini par reconnaître qu'effectivement depuis le début de la crise, il y avait un grand déficit d'investissement. Mais dans les analyses des déséquilibres que fait la Commission, on continue à très peu parler de ce point. Et puis c'était aussi rappeler l'objectif de 3% du PIB qui devait être consacré à la recherche et au développement, qui fait toujours partie des objectifs de l'Europe 2020 et sur lesquels on a toujours eu beaucoup de mal à atteindre. Donc bon, je ne reviendrai pas sur le plan d'investissement proposé par la CES qui était de 2% du PIB européen. Donc ça représentait quand même 260 milliards par an. Et donc avec le plan Juncker, avec 315 milliards sur 3 ans, évidemment on en est encore très loin. On peut aussi discuter de l'effet de levier, le montage financier ne nous paraissait pas non plus très solide. Et de fait, alors j'ai des chiffres contradictoires, on me dit parfois 50 milliards la fin 2015, parfois 25 milliards seulement, quoi qu'il en soit, tout de même 50, c'est beaucoup trop lent pour arriver à tenir nos objectifs. Donc l'initiative New Deal for Europe nous paraît une excellente occasion de relancer le débat sur ce besoin d'un investissement massif, notamment en cohérence avec les objectifs de la COP21 et des objectifs de développement durable qui doivent être faits. Et donc merci pour cette première parole. Merci. Merci beaucoup, Mariano. Le support de la CFPT, c'est très fondamental, c'est très nécessaire, comme d'autres syndicats. Et comme tu dis, le blanc Juncker, c'est un beginning, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas du tout. Merci, l'espresso. Ma coélinatrice de l'AFCO, constitutionnelle. Merci, deux minutes. Merci, merci pour nous avoir sollicité avec cette pétition, que j'espère aura un parcours le plus rapide possible et qu'elle sera aussi envoyée, j'espère, pour connaissance à notre commission. Comme déjà, Gianni et Joe ont rappelé, nous sommes en train de travailler avec le collègue Brock, un rapport qui explore tout ce qu'on peut faire à l'intérieur du traité de Lisbonne et particulièrement un peu tous les sujets que Lucho Olévi a soulevés, mais en particulier ceux soulevés par la pétition qui sont. Et je pense personnellement que si on veut aller de l'avant, il faut penser à un budget pour l'eurozone, commencer par un budget pour l'eurozone, fondé sur des ressources propres et fondé sur aussi les possibilités que vous avez soulevées. Je crois que là-dessus, donc ressources propres et budget pour l'eurozone sont les deux piliers sur lesquels prochainement il faudra travailler. Évidemment, pour nous tous, il faut en quelque mesure attendre le résultat du référendum anglais pour comprendre comment va se structurer l'Union européenne, mais je crois que la seule solution, c'est qu'on configure une Europe à deux vitesses. Alors, la première vitesse doit bouger, et évidemment avec l'objectif de garder tous les autres avec vous. Merci. Merci beaucoup, Mathias. Un rapport va être fondamental pour notre politique là au Parlement et faire pression. Alors, le prochain, c'est Wolfgang Bettach, German Queen Party. Est-ce qu'il est ici? Oui. Wolfgang Bettach. Oui. Oui, c'est très clair. Oui. Oui. Let me just clarify my function, which is not clear from the list. Je représente le Green Party de Baden-Württemberg sur un niveau fédéral quand il parle de politique européenne dans notre parti. Et je suis le député-s spokesperson du UEF Baden-Württemberg et pour UEF Baden-Württemberg, qui vous le connaît, et pour UEF Baden-Württemberg, qui vous le connaît, et pour UEF Baden-Württemberg, je suis aussi membre de la UEF Federal Committee et donc je dois avoir de la négociation avec Emma Blanc de l'Oise à l'Oise à l'Oise à l'Oise. OK. Nous avons maintenant, le succès de la politique progressive pour le climat et l'environnement et, grâce aux failures de la politique de l'austérité, nous sommes arrivés à un point où un nouvel deal pour l'Europe, qui, dans notre opinion, doit nécessairement être un nouvel deal, ne peut plus être un nouvel interest de l'Union et de l'environnement. Nous avons eu une nécessité de un changement transformé pour les économies européennes. Sociéties have to move forward here, et à l'austé, je vous remercie la ré-launche de l'initiative ici. Et nous devons nous remercier, si les gouvernements sont prêts ou pas. Et la société civile, comme représenté par ceux qui sont prêts aujourd'hui, nous devons pousser et pousser les gouvernements forward. Vous avez mentionné, de course, notre national gouvernement, avec M. Schäuble et ses suggestions sur l'Union Petrol, qui est, je voudrais expliquer, qui est complètement dans la mauvaise direction, parce que c'est une idée national, et c'est un populaire, à la hausse de la hausse, et c'est seulement le point de vue de l'initiative, si nous devons avoir une pétrole taxe pour financer les réfugiés, tout le monde en train d'une voiture, en Allemagne, qui est un pays en train d'une voiture, c'est un pays en train d'une voiture, qui serait éclaté contre les réfugiés, ce qui pourrait être ce que M. Schäuble était prévus, mais ce n'est pas ce que nous pouvons accepte. Et avec le plan que nous avons présenté ici, c'est bon, avec une cohérent et sustaineble politique, les européennes économies, par les nouveaux investissements, many new jobs peuvent être créés, qui contribuent à plus de bon et de bon travail, nous ne voulons juste plus de bon travail, nous voulons faire des jobs et de bon travail, et avec l'équipe de travail, c'est un pays, le plus de sécurité, le plus de travail, l'intégration de migrants et de l'influence, et le plus de l'entreprise, pour les plus en plus en plus de l'entreprise. Vous avez l'idée, nous voulons-nous pour le plan, et nous devons nous avancer, ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons entendu Pitella, le Parti Socialiste, puis vous, le Parti Queen, et bien sûr nous avons Paolo Spinelli pour le Bouet. Peut-être que vous prenez la parole. Merci. Je parle aussi en français. Je donne mon plein appui à cette pétition. Et je voudrais ajouter quelques points sur lesquels peut-être je ne suis pas à 100% d'accord. Je commence en évoquant moi aussi les manifestes de Ventotelde. Nous vivons une vraie chute dans l'ancien politique de Balance of Power. On l'a vu lors des négociations avec la Grèce. On l'a vu récemment avec l'alliance qui s'est créée entre l'Autriche et le pays balkanique pour arrêter les réfugiés et pour isoler la position d'Angela Merkel sur les réfugiés, à mon avis. Alors, les deux points que je voudrais faire sont, premier point, il y a de nouveau une question allemande. Et la question allemande, c'est pour nous, si Angela Merkel a des problèmes avec ses politiques de réfugiés, c'est à cause des forces antérieures, mais c'est aussi qu'elle n'a pas été appuyée à fond par les autres États de l'Union européenne, et sur l'accueil et sur la politique d'intégration des réfugiés. Et de ce point de vue-là, je suis un peu inquiète, je le demande à Joe Lyman ce qu'il en pense. Il me semble qu'il n'y a pas de DGB parmi nos signataires. Le syndicalement, où il y a le syndicalement ? Il n'y a pas et c'est un peu un problème, à mon avis. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est à propos du plan Juncker. À mon avis, il ne suffit plus de dire qu'il faut l'augmenter. À mon avis, c'est toute la structure du plan qui doit changer, c'est-à-dire une place beaucoup plus grande doit être donnée à l'investissement public, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons une conversion économique forte pour ceux qui regardent le climat suite au problème climatique et suite au problème d'intégration des réfugiés et des migrants. Il faut un plan massif d'intégration au niveau européen. De ce point de vue-là, je suis très contente du carbon tax. Mais peut-être que c'est justement ça le problème pour le syndicat allemand, le carbon tax. Alors, Barbara, merci beaucoup de soutenir. En fait, c'est le point. Les unions allemandes sont complètement en favori des taxes financières, mais pas en favori des taxes de carbone. Parce que l'argument est que nous décidions sur un système de trading emission et non sur un système de taxe. Et puis, il serait un système double pour charger la même industrie. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème. Mais on va débattre. Je continue avec, maintenant, le représentant de l'Union italienne, Silvana Roseto. CGL, CSL, OUEL. Il y a plus d'un. Silvana, s'il vous plaît. Je suis Silvana Roseto, confédérale de l'Union, et je représente le CGL, la confédération italienne de l'Union italienne, qui représente plus de 10 millions de travailleurs. Nous avons préparé notre contribution en l'italien, et je ne parle pas en anglais comme ça, donc mon collègue vous donnera les principaux points de notre contribution en anglais. Vous pouvez parler l'italien, si vous voulez. La plupart des gens vont comprendre. Ok. Tu vas bien. Je pense que c'est trop. Non, non. Ok. Deux et demi-midi. Ok. C'est un problème. CGL e CSL, OUEL, hanno aderito a questo istituto di democrazia partecipativa, come previsto dall'articolo 11 del Trattato di Lisbona, per riuscire a presentare alla Commissione Europea una legge di iniziativa popolare, sulla base dell'analisi condivisa sui limiti delle oggi prevalenti politiche europee di austerità e dei tagli alla spesa sociale e della crescente disoccupazione, in particolare giovanile. Circa i possibili mezzi di finanziamento, CGL e CSL, OUEL, come già ricordato dagli altri 20, considerano la tassa sulle transazioni finanziarie, la carbon tax e l'euro project bond, quali strumenti non solo essenziali di sostegno a scelte politiche e programmatiche di sostenibilità ambientale, ma anche di integrazione al bilancio dell'Unione Europea 2014-2020, che, in fatto di ambiente, risulta di poco deludente, dal Fondo per lo sviluppo rurale nella PAC, al programma LIFE per la conservazione della biodiversità, alle risorse per la cooperazione internazionale dello sviluppo. È inadeguato il bilancio europeo dell'1% del PIL, così come non sono sufficienti le risorse che il piano Juncker può attivare e contemporaneamente risultano, quanto mai necessarie, nuove risorse per il Fondo europeo per gli investimenti strategici. L'obiettivo dell'adesione di CGL e CSL ieri a Lice, e oggi a questa petizione al Parlamento europeo di New Deal for Europe, è sempre lo stesso, irrinunciabile e prioritario, perché sono in gioco innanzitutto la vita e la speranza di milioni di disoccupati, molti dei quali giovani, insieme ad un modello di sviluppo sostenibile che, se adeguatamente programmato e sostenuto, può esso solo dare possibili risposte. Grazie. 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 Silvana, molto forte supporto dell'Italia Freight Unione, e molto molto, e che si trattate sui principali di cui ci siamo necessari. di fare. Ora, magari, il mio collega Brando Benefe, un po' di parole. Grazie per questa occasione, e, devo dire che, prima di essere un membro del Parlamento europeo, prima e prima, sono un europeo federalista, uno dei signatori e promotori di questo New Deal for Europe, e voglio ringraziare, specialmente, i comunisti federalisti, di Italia, Lucio Levi, Paolo Pozzano, Grazia Borgna, Nicola Valinotto, che erano le persone che mi presentaroni a questa campagna, che credo era un'importante instrumento, per mobilizzare le persone, sulle importanti subjecti, e, in fact, creare una grande coalizione, una grande alliance, che possiamo vedere qui, e che sarebbe molto utile anche per il futuro. Quindi, relazionare questo progetto, in questa forma, con queste meeting, abbiamo già aggiunto un altro, è importante, perché, come ho detto, abbiamo avuto questa importante fight, che non è facile, ma che Joe già ha detto, che abbiamo parlato del uso dell'ECB, come una nuova possibilità, per le loro loro risorse, e, come ho già detto, abbiamo avuto l'occasione di revisione del multi-annual financial framework, abbiamo, come Mercedes ha detto, abbiamo avuto l'occasione del British referendum, che avremo una discussione di una riemposizione di unereo, con una riaposizione di un'Unione legge, in ogni modo, con ogni risulto, quindi, sarà un'importante opportuno per rilasciare questo progetto. E, concludere, con quello che il collegato del Gbg. ha detto, è importante, che lavoriamo su questo progetto sviluppo di sviluppo, per fortale, per fortale, per fortale, per fortale investe, parce que sinon je dirais que comme rapporteur pour le rapport dans le Parlement pour l'intégration des réfugiés dans le marché laboratoire nous aurons une lutte entre les pauvres dans l'Union Européenne nous aurons une spirale d'un downward de hâtre de challenge de différents groupes de disadvantage dans ce moment dans l'Union Européenne nous avons besoin de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités pour l'investissement pour l'investissement et pour l'investissement et c'est exactement le direction que nous devons passer parce que nous devons éviter une situation où nous devons choisir les secteurs de la société qui sont à être aidés et les autres qui sont à être aidés et nous devons ne pas perdre le momentum de un petit peu de growth que nous avons maintenant, très lentement, qui peut facilement et qui peut facilement revenir à la stagnation en fait, les recentes mouvements de Mario Draghi sont exactement ce que je pense que c'est un risque de stopper de cette slow recouvrage donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir une recouvrage qui est pour tous, qui est pour tous qui est pour distribuer des opportunités et de growth entre différentes personnes et ce projet va aller dans cette direction et vous pouvez en parler. Merci. Merci. Et donc, en tant que Belge, quand même, je vais parler français, si vous permettez. Tout d'abord, pour vous remercier pour l'invitation, mais aussi pour transmettre et affirmer le soutien de la Confédération européenne des syndicats, peut-être un peu tardif, puisque votre projet est lancé depuis deux ans, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est en tout cas le premier message que Boukha Boussaintini, qui est le nouveau secrétaire général de la CES, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous, m'a demandé de vous transmettre. Donc bien évidemment, nous soutenons les différentes propositions et les partageons complètement lorsqu'il s'agit de trouver des ressources propres. Mais ce que je voudrais aussi souligner, parce que vous parlez et vous proposez un new deal pour l'Europe, ce qui est tout à fait essentiel, si on veut une autre Europe et si on ne veut pas une Europe à de vitesse, mais on est face, c'est dans un contexte dans lequel politiquement un deal vient d'être conclu entre les chefs d'État, de l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et tout tourne autour de ces résultats du référendum en Grande-Bretagne, mais aussi et surtout le fait que dans ce deal, il y a non seulement un changement de la donne, mais aussi un recul extrêmement dangereux par rapport aux droits des travailleurs, par rapport aux droits des citoyens. Vous avez beaucoup insisté, bien sûr, sur les citoyens, sur l'image que l'on doit donner, que l'Europe doit donner, donc citoyenne, mais aussi apporter une réponse à leurs préoccupations. Bien évidemment, ça passe par plus d'argent, mais plus d'un pour cent du PIB de l'Union européenne, on va essayer de nouveau de faire passer et appliquer, parce que même si c'est limité à 11 États membres, ça n'a toujours pas été vraiment mis en pratique, la taxe sur les transactions financières, qui à l'origine, je tiens à rappeler, venait quand même du mouvement syndical. Donc, encore merci d'avoir repris nos idées. Aussi, la taxe sur les émissions de carbone, bien évidemment, les eurobonds, aussi le plan Juncker d'investissement, mais qui est bien moins ambitieux que le nôtre comme CES, mais qui est toujours d'une part. Donc, nous, c'est ça la préoccupation majeure. Et en plus, maintenant, on vient d'avoir une proposition de pilier social, c'est très bien, on applaudit, on soutient, mais il n'y a rien, ce sont des questions. C'est une consultation toute l'année avec toute la société, et sans une consultation vraiment directe avec les partenaires sociaux, quand même, on présente 60 millions de travailleurs. Et en plus, il n'y a pas un euro, il n'y a pas aucune référence au financement. Donc là, je voudrais terminer, je sais que c'est deux minutes, mais en tant que femme et syndicaliste, c'est difficile. Et donc, ce que je vous l'ai dit, c'est dans le cadre de la révision à mes parcours du cadre financier pluriannuel, et dans le cadre duquel, j'espère bien, nous allons collaborer très étroitement par rapport au rapport du Parlement européen, il est essentiel que l'on demande une augmentation des fonds structurels, qui sont quand même les seuls fonds qui donnent une réponse aux citoyens, et surtout du Fonds social européen, qui a été de plus en plus sollicité, et pour l'emploi des jeunes, et pour les réfugiés, et qui n'a pas été utilisé. Je ne sais pas, je suppose que vous suivez ça de près, mais nous on le fait au niveau du Comité du Fonds social européen, il a fallu pousser les États membres pour qu'ils utilisent, et qu'ils engagent l'argent disponible du Fonds social européen pour l'emploi des qualités de jeunes. Et d'autre part, pour la question des réfugiés, qui est cruciale, qui est cruciale, et qui devient une bombe à retardement aussi, tous nous n'agissons pas aussi à partir des syndicats, il y a de l'argent qui est quand même disponible, qui a été voté aussi par le Parlement, et qui n'est pas utilisé. Merci beaucoup, Claude, c'est formidable. Mieux tard que jamais, que vous avez dit, et qui aussi va supporter New Deal, c'est très important. Merci beaucoup. Isabelle Cagnot, Union Générale de Travail à l'Oise, où j'y ai été. Merci. Merci beaucoup au nom de mon organisation, le traité de l'Espagne, et même si les langues latines sont à l'honneur, je pense que je vais parler français, ça va être plus facile pour tout le monde. Je viens juste d'arriver d'un congrès de ma Confédération, c'est un congrès où on fait le point pour les quatre ans qui sont passés en tant que mandat, mais aussi on fait les réflexions et on débat sur le programme d'action du syndicat pour les quatre ans à venir. Et dans tous les débats, je peux dire qu'il y a eu un intérêt de tous nos militants, des délégués au congrès, sur les questions de financement, les questions climatiques, en lien avec l'emploi. Alors, nous avons discuté dans ce congrès de quelle société et de quel marché du travail nous voulions en Espagne et en Europe. Pour la question de la société, la question des droits, des droits des citoyens et aussi des droits syndicaux qui sont fortement attaqués en Espagne, ce n'est pas le sujet de la réunion d'aujourd'hui, mais je tenais quand même à le dire. Pour la question du marché de l'emploi, on a fortement débattu sur la transition juste, de la transition énergétique et aussi dénoncé les politiques d'austérité qui ont été appliquées dans nos pays dans ces derniers temps, les politiques d'austérité qui ont fait qu'il y a un manque d'investissement énorme dans des questions de la transition, dans la question de l'emploi, dans la question de nouveaux emplois dans les nouveaux secteurs, par exemple les énergies renouvelables, le secteur numérique, comme aussi un secteur qui pourrait être un secteur porteur d'emploi. Aussi la question du travail décent, parce qu'on parle beaucoup de création d'emplois, mais on parlait de création d'emplois décent. Il y a quelque chose aussi qui se trouve dans le texte de la pétition d'Udile en Europe, c'est la question du soutien à l'innovation, c'est quelque chose qui est en manque et en déficit d'investissement énorme, aussi des secteurs comme l'agriculture, des secteurs qui peuvent faire des investissements de l'économie. Et je voulais aussi faire quelques petites remarques par rapport aux ressources ou aux mesures. On a parlé, bien sûr, et je pense qu'on est assez d'accord sur les taxes sur les émissions carbone, la taxe sur les transactions financières. On a aussi tout le dossier des subventions aux énergies fossiles. Des fois, on ne trouve pas les budgets, on cherche à établir de nouvelles taxes qui sont plus ou moins acceptées, mais il y a déjà quelque chose qu'on pourrait faire, c'est mener une réflexion et dénoncer les subventions aux énergies fossiles qui coûtent beaucoup d'argent, même le Fonds monétaire international commence à le dire. C'est quelque chose d'assez surprenant, mais c'est comme ça. Et ce serait une nouvelle source de financement qu'on pourrait réinjecter dans d'autres secteurs, où on a parlé de la crise des réfugiés, mais il y a aussi le Fonds climatique et plusieurs domaines qui, dans nos pays européens, font défaut de budget. Je pense que c'est encore une piste de réflexion, je voulais le dire, et je remercie encore pour l'invitation. Et bien sûr, mon organisation est tout à fait d'accord avec ce qui est dans le sujet. Merci. Merci Isabelle pour la contribution. Maintenant, j'invite Renata Priago. Merci, John. Je vous remercie beaucoup pour votre engagement dans la pétition. J'ai suivi votre travail au début, du début, quand nous étions dans la campagne électorale, nous avons signé la proposition du New Deal for Europe. Je voudrais seulement rejoindre à ceux qui ont déjà dit mes collègues une considération, que nous devons supporter cette initiative. il faut que nous, dans le Parlement européen, tous les membres qui vont soutenir cette initiative, vont se coordonner dans le travail de la pétition, mais aussi dans tous les travaux que nous faisons dans les commissions. parce qu'il n'y a pas seulement dans la direction de maître ensemble d'environnement, le travail, le développement durable, seulement cette proposition, mais aussi beaucoup de dossiers que nous allons suivre vont dans cette direction. Je suis en train, nous sommes en train de travailler, par exemple, sur l'économie circulaire. L'économie circulaire est quelque chose qui va dans la direction que vous proposez de maître ensemble d'environnement et qui va démontrer aussi qu'un nouveau paradigme social, environnemental, etc., va augmenter les piles des états membres, mais aussi l'emploi des travailleurs et des jeunes. Donc, si nous travaillons dans cette direction, c'est très important et nous devons poser l'attention sur tous les dossiers aussi, sur les dossiers, sur les macro-régionals, par exemple, la macro-région alpine, maintenant. Nous devons pousser parce que la direction soit la même dans tous les dossiers. Merci. Merci Renata. Il y a pas mal d'idées où l'argent peut aller. L'économie circulaire est certainement quelque chose qu'on peut profiter du point de vue travail comme innovation. Alors, j'invite Georges Flanders, président de l'Union pour l'Unité et sa plateforme politique Europe Solidaires, et sa revue GRASP, représente cette fonction publique attachée à son utilité pour la société, attachée à la construction européenne, attachée à la défense des institutions, le Parlement et la Commission, attachée à la méthode gouvernementale qui promeut l'intérêt général. Le président Juncker a dit que c'est la commission de la dernière chance. Il a raison. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Un des enjeux est la croissance et l'emploi, mais pas n'importe quelle croissance, la croissance durable. Et pour nous, il s'agit d'une course de vitesse. Et je voudrais faire deux considérations. La première, c'est qu'il ne faut pas rater le momentum que représente la révision, et la bataille pour la révision du budget communautaire européen.